L'usage du soutien-gorge et son influence sur le cancer du sein L'usage du soutien-gorge permet à chaque femme d'avoir des seins plus fermes et de couvrir cette partie intime. Avec le passage du temps, le soutien-gorge est devenu une part importante de la mode. Puisque c'est un vêtement féminin qui met en valeur une des zones les plus attractives chez une femme. Cependant, des investigations ont prouvé que les soutiens-gorge avaient des effets négatifs sur la santé des seins. Il a en effet été démontré que les soutiens-gorge pouvaient être des ennemis pour les femmes. En effet, l'usage d'un soutien-gorge serré toute la journée entrave le drainage lymphatique des seins. Cela augmente également leur température, ainsi que le risque de pathologie des seins. Note, il est important de souligner qu'on se réfère au soutien-gorge qui oppresse les seins, c. Qui exerce beaucoup de pression sur cette partie du corps. Usage du soutien-gorge et circulation lymphatique. Depuis les années 30, on a réalisé des investigations sur la relation entre l'usage du soutien-gorge et le développement du cancer du sein. L'une des études les plus récentes a trouvé que l'usage de soutien-gorge peut comprimer les divers ganglions et canaux lymphatiques. Cela empêche donc que les toxines puissent s'éliminer de manière naturelle grâce au drainage lymphatique. En s'accumulant dans les seins, avec le temps, il génère des kystes, des nodules fibreux. Et, dans certains cas limite, des tumeurs cancérigènes. Quand les femmes utilisent une taille de soutien-gorge non adéquate pour leur sein et qu'ils exercent une pression, les capillaires et vaisseaux lymphatiques se compriment et la circulation s'obstrue. Mais, de plus, les soutiens-gorge font que la température des seins augmente considérablement. Les seins pré-cancéreux ou cancéreux ont une température plus élevée que les seins sains. Seins libres, un massage naturel. Quand une femme n'utilise pas de soutien-gorge, ses seins sont libres. Le mouvement naturel qui survient alors lorsqu'elle marche produit un massage qui stimule la bonne circulation de la lymphe. De cette façon, l'élimination des toxines s'accélère et il y a moins de risque de contracter des kystes ou des tumeurs. Il a été aussi démontré que les femmes qui laissent leur sein libre ont tendance à souffrir de moins de gênes et de douleurs fréquentes en comparaison avec les femmes qui utilisent un soutien-gorge. Deux chirurgiens britanniques, spécialistes en pathologie des seins, ont décidé de faire une expérience pour déterminer si le fait d'utiliser ou non un soutien-gorge pouvait diminuer les douleurs de seins gênantes. Ils ont trouvé que les femmes qui n'avaient pas fait usage de soutien-gorge pendant trois mois sentaient moins de douleurs dans leur seins voire même qu'elles avaient disparu. Un faux besoin des femmes d'aujourd'hui. Avec le succès de l'industrie textile dans la fabrication de soutien-gorge de tous types, on a affirmé que le fait de ne pas en porter pouvait faire tomber les seins. Beaucoup de femmes se basent sur ces rumeurs. Ayant peur que leurs seins perdent de la fermeté, elles utilisent un soutien-gorge, même pour dormir. Cependant, depuis l'année 1978, plusieurs études menées en France, aux États-Unis, au Japon et en Grande-Bretagne ont signalé que c'était tout le contraire qui se produisait. L'usage du soutien-gorge peut générer la chute des seins. C'est néanmoins un sujet très disputé. Le mythe selon lequel les seins libres tombent perdurent. Même s'il n'y a pas d'études médicales qui le confirment. . Des études plus récentes réalisées au Japon et en France ont révélé que contrairement à ce que l'on pensait, le fait de ne pas utiliser de soutien-gorge aide à raffermir les seins, les soulève voire même améliore la qualité de la peau. . Comment expliquer cela ?. . Quand une femme utilise un soutien-gorge constamment, les ligaments de coop et les muscles de la peau, qui sont le soutien naturel de la poitrine, arrêtent de remplir leur fonction et se détériore. . La poitrine perd de sa fermeté et tombe encore plus rapidement avec le passage du temps. . Les seins sont recouverts par une fine membrane très résistante. . Elle devient de plus en plus forte au fur et à mesure qu'ils remplissent leur fonction. . Ils sont suspendus par les ligaments, comme s'il s'agissait d'une sorte de réseau protecteur. . C'est précisément pour cette raison que beaucoup de femmes ont une désagréable sensation de tension quand elles arrêtent de porter un soutien-gorge. . Ce n'est pas que leurs seins sont en train de tomber, au contraire, c'est qu'ils commencent à travailler pour récupérer leur fermeté. .